Comment est-ce que la France tente de sortir, de renaître sur le continent africain ? On a suivi le président Macron lors de sa mini-tournée africaine dire à Yaoundé au Cameroun par exemple que la France venait avec un nouveau partenariat, qu'il était question maintenant de mettre en mouvement, de développer les intelligences africaines, d'apporter des capitaux aux start-up, aux économies du continent pour créer des richesses communes qui vont être partagées, c'est-à-dire finalement une France qui voudrait faire un peu de ce que les États-Unis ont fait par exemple à Singapour ou encore dans certains pays de leur sphère d'influence, c'est-à-dire créer de la richesse partagée pour devenir puissant. Alors vous, est-ce que vous pensez que la France résolument va basculer dans ce discours qu'a tenu Emmanuel Macron à Yaoundé pour ce qui est de sa politique africaine, même si certains trouvent qu'elle n'avait pas de politique africaine parce qu'en même temps il y a qu'elle continue à maintenir une présence militaire sur le continent africain à travers une force comme Barkhane qui maintenant se retrouve au Niger alors qu'elle a été chassée du Mali. Il y a plus de 4500 militaires français qui sont en Côte d'Ivoire. On regarde sur le continent, on voit qu'elle garde une présence militaire assez forte et pourtant elle dit vouloir changer de paradigme pour mieux investir plutôt dans le développement des intelligences, dans le développement de l'industrie via des injections de capitaux pour qu'il y ait une France-Afrique désormais plutôt de l'économie, des intelligences, de domination du monde. Vous, est-ce que vous pensez que paradoxalement avec cette présence militaire conservée, est-ce que la France est en train de changer ? Alors je vais un petit peu embarrasser pour répondre parce que ça touche à des sujets qui concernent, si vous voulez, s'il y a la présence militaire de la France dans un certain nombre de pays, c'est aussi parce que le dirigeant du pays en est d'accord. Alors on peut dire bien sûr que la France a imposé tel ou tel dirigeant, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit toujours la France. Il peut y avoir aussi le jeu des États-Unis derrière. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que, vous savez, M. Macron est un spécialiste des discours. Donc ça, les discours de M. Macron, nous ça fait plus de cinq ans qu'on les subit. Le problème c'est qu'en général ça se traduit par pas grand-chose derrière. Mais pour une raison simple, c'est qu'il y a des questions structurelles. Il n'y a pas seulement que la… ce n'est pas la magie du verbe. Il y a des questions structurelles. Les questions structurelles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que la France est un pays qui est en train de s'appauvrir. La France est un pays qui est saigné à blanc pour la construction européenne, pour servir pour les intérêts des États-Unis. Et donc, excusez-moi de le dire, mais l'Afrique, je ne suis pas sûr que même si Macron était animé des meilleures intentions, qu'il aurait des moyens de le faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous voulez, il y a des causes premières. Tant que la France restera dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, la France ne pourra pas changer considérablement ses positions. Ça, ça n'est pas vrai. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Et je pense que, par ailleurs, il faut qu'il y ait un changement de regard, en effet. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a, par exemple, on parle beaucoup, c'est dans un autre sujet, que les questions économiques, mais par exemple, sur les questions internationales. Vous savez qu'il y a une espèce de serpent de mer dont on parle régulièrement, qui est la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est horriblement compliqué parce qu'il y a un certain nombre de pays qui voudraient intervenir, voudraient être au Conseil de sécurité à titre permanent avec droit de veto, comme c'est actuellement le cas pour les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France et la Chine. Ça, c'est en 1945 que ça s'est passé. Donc, il y a des gens qui font valoir et qui font raison que ce n'est pas normal que des très grands pays comme l'Inde ou comme le Brésil, par exemple, n'est pas un siège permanent au Conseil de sécurité. Mais alors, comme vous le savez, lorsque l'Inde, si on dit qu'il faut que l'Inde ait un siège permanent, à ce moment-là, le Pakistan le veut aussi, parce que le Pakistan voue une animosité à l'Inde et réciproquement depuis la partition de 1947. Si on dit le Brésil, il y a aussitôt le Mexique qui va le vouloir aussi, etc. Donc, c'est un système un peu autobloquant. Moi, je considère qu'il faudrait qu'il y ait, au Conseil de sécurité, des sièges permanents peut-être tournants, je ne sais pas, mais par grands continents. Il me semble que les pays d'Afrique du Sud-Sahara devraient avoir, en allant jusqu'à l'Afrique du Sud, devraient avoir un siège permanent. De même que le monde arabo-musulman, ça fait partie de ces grandes civilisations qui devraient avoir un siège permanent. En attendant, je ne sais pas s'il n'y aura jamais cette réforme, moi, j'avais proposé, j'ai proposé dans mon programme politique, que l'on essaye que le siège permanent dont la France dispose, qu'elle l'utilise pour la francophonie, notamment pour les pays d'Afrique. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait des concertations très régulières avec des pays d'Afrique pour essayer d'établir sur des sujets d'intérêt commun. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'elle fait ? Vous savez que pratiquement toutes les résolutions des Nations Unies qui ont été votées sur le continent africain concernant les pays francophones d'Afrique, c'est la France elle-même qui a à chaque fois rédigé le texte, et avec les conséquences parfois dramatiques qu'on peut connaître, avec les contestations populaires qu'on peut connaître. On voit la France, par exemple, qui a tout fait pour maintenir, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'embargo sur les armes en République centrafricaine, alors que les rebelles étaient en train de s'armer au marché noir, et donc de déstabiliser l'État central. Après, on s'est demandé, est-ce que la France, qui dit justement parler pour ces États francophones-là, est-ce qu'elle tient compte ? Est-ce qu'elle a tenu compte jusqu'ici de leurs intérêts ? Oui, mais ça, vous savez, le problème, c'est le problème de la bonne foi. Si on fait… Moi, dans mon esprit, c'est de changer le type de relation. C'est-à-dire qu'il y ait… J'avais proposé, par exemple, de créer une espèce d'assemblée, d'assemblée où il y aurait… Par exemple, qu'on pourrait installer à l'UNESCO, puisque je proposais que l'UNESCO s'installe dans les locaux laissés vides à Strasbourg, puisque si la France quitte l'Union européenne au Parlement européen, on a des installations extraordinaires. Si la France n'est plus dans l'Union européenne, le Parlement européen se concentrera à Bruxelles, ce que d'ailleurs veulent tous les autres pays de l'Union européenne, puisqu'on a deux parlements, c'est absurde. Et donc, j'avais dit, l'UNESCO qui craque, parce que les bureaux à Paris, les locaux à Paris ont été faits pour 50 pays, alors que maintenant, il y en a à l'UNESCO, il y en a 160 et quelques, ils trouveraient beaucoup plus de place à Strasbourg. Et j'avais proposé que les locaux de l'UNESCO à Paris deviennent une espèce d'assemblée, de consultation des pays de la francophonie, où les pays d'Afrique sont absolument majoritaires, et où il y aurait… On essaierait de définir, parce que ça fait du monde, mais de définir sans que la France soit le majordome, ce n'est pas elle qui est le professeur, et de définir avec les pays de la francophonie qui le voudraient bien des positions communes sur les sujets où on peut le faire. Et par exemple, dans ce que vous me citez, évidemment, ce qui n'est pas normal, c'est de profiter éventuellement de l'inattention, de l'inexpérience, de je ne sais pas quoi, de rapports de force ou de pression pour imposer à des pays comme certains pays d'Afrique d'accepter des résolutions qui ne vont pas dans le sens qui leur convient. Tout ça, c'est un problème d'exécution, c'est de savoir quelle est la bonne foi et quelle n'est pas la bonne foi. C'est comme une autre histoire qui évidemment est très célèbre aussi en Afrique, c'est l'affaire du tribunal pénal international. Le tribunal pénal international, c'est quand même une histoire incroyable, puisque finalement, on y a déféré des chefs d'État africains, parce qu'ils avaient signé le protocole de Londres et puis ils l'avaient ratifié. Mais en revanche, les pays parmi les plus criminels au monde, notamment qui ont fait des guerres, qui ont fait des centaines de milliers de morts, et vous voyez de qui je veux parler, encore une fois des États-Unis, ils n'ont pas signé ni ratifié le protocole de Londres. La Russie non plus, d'ailleurs. Ce que je vois ici, il y a des gens qui disent qu'il faut traduire Poutine devant le tribunal pénal international, de même qu'il y avait des gens qui disaient il y a quelques années qu'il faut traduire George W. Bush ou Obama devant le tribunal pénal international. Sur le fond du droit, ils auraient raison, mais en pratique, ça n'est pas possible, parce que ces pays se sont bien gardés de signer, et de ratifier ce qu'ils ont fait signer ratifié par les pays africains. Donc d'une certaine façon, les pays africains se sont un peu fait avoir. Je pense, par exemple, sur cet exemple précis, que la France se serait grandie en donnant aux pays d'Afrique, en leur expliquant ce qu'à son avis, ils ne devaient pas faire. Il n'y a aucune raison que les pays d'Afrique soient sujets de la TPI, alors que des très grands pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, etc., s'en dispensent. Je pense que ça n'est pas normal. Afrique Média. Le monde, c'est nous.